Musique Coucou petit bande chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Détenu 042 qui est un manga en 5 tomes des éditions KANA Dans la catégorie Big KANA Nous sommes donc sur un seinen qui va être dans le genre suspense et policier Le manga date de 2002 au Japon et de 2006 en France Le manga est concilié 14 ans et plus et je confirme Par contre le manga a été stoppé au niveau commercialisation Mais je le présente déjà parce que voilà mon avis Je veux vraiment donner mon avis sur ce manga Et tout simplement aussi parce que je l'ai vu plus d'une fois en manga d'occasion Dans les boutiques d'occasion Et voilà donc il est assez facilement trouvable Moi personnellement quand je suis allée à Bukov pardon Qui est au 4 septembre en avril Il était disponible l'intégral donc voilà Donc je sais pas trop quand cette vidéo sortira Mais en tout cas voilà je l'ai vu récemment Et encore plus d'une fois dans plusieurs dépauvantes Donc il est assez facilement trouvable Donc je tiens à dire avant de commencer à parler des dessins Que tout simplement à côté de moi tu vas voir une image Des 4 personnages principaux de l'histoire Donc ça va te permettre de juger le rendu du dessin à l'intérieur du livre Par rapport au personnage où tu viennes les voir sur les couvertures Donc en ce qui concerne le dessin je l'adore Je le trouve juste trop bien fait Donc cette série je tiens à dire que c'est une relecture Je l'avais déjà lu il y a quelques temps de ça Et avant de commencer tout simplement la chaîne Youtube Et en fait je l'ai relu parce que je voulais avoir un avis frais Et je voulais absolument surtout le présenter sur cette chaîne Parce que c'est un énorme coup de coeur Ca avait été un coup de coeur à l'époque C'est un coup de coeur actuellement Donc voilà mon avis n'a pas du tout changé J'ai été émue au même endroit J'ai été touchée au même endroit J'ai été choquée ou énervée par rapport à ce qui se passait dans l'histoire Au même endroit Donc vraiment mon avis n'a pas changé là dessus Malgré les années qui sont passées C'est un énorme coup de coeur Je l'adore J'adore aussi le fait déjà qu'on va parler d'un sujet très peu abordé Donc les détenus Et aussi les détenus du coup dans la vraie vie Plus le fait surtout Ca ça m'a vraiment touchée Que l'on parle d'une fille donc qui est aveugle Qu'on va apprendre le braille Qu'on va avoir justement la difficulté d'apprendre le braille La difficulté en tant qu'élève aveugle dans une école normale etc Donc vraiment cette histoire est juste magnifique Elle est juste trop belle Elle est touchante Elle est géniale Alors je veux dire un petit détail qui ne va pas vraiment spoiler des masses Mais on nous montre aussi le rendu avec un deuxième détenu Au bout d'un certain temps On va du coup essayer d'insérer un deuxième détenu dans l'école Comme 042 Et donc on va nous montrer une différence forcément Parce que ce n'est pas la même personne Ce n'est pas le même caractère Il n'a pas été en prison pour les mêmes motifs Voilà ce n'est pas la même personnalité Même vision de voir les choses etc Et je trouve ça génial parce qu'au final On peut se laisser un petit peu endormir Par la première version avec 042 Et ajouter un deuxième détenu Ca donne un petit plus à l'histoire Bon certes ça rajoute aussi quelques pages J'admets Mais ça donne un petit plus à l'histoire Ca donne une autre vision des choses Une vision peut-être moins endormie Moins soporifique par rapport au sujet en soi Donc je trouve ça dommage que les éditions Canal aient stoppé Peut-être que parce que la date de sortie en 2006 Les gens n'étaient peut-être pas Alors après c'est qu'une hypothèse à mes yeux Mais c'est peut-être que les gens à l'époque n'étaient peut-être pas prêts à lire ce genre d'oeuvre Peut-être Peut-être que maintenant les gens seraient peut-être plus prêts Parce que les mentalités ont légèrement évolué En tout cas je l'espère Mais je trouve ça dommage parce que franchement Le dessin est génialissime L'histoire est une tuerie pour moi Et je trouve ça dommage que l'oeuvre a été stoppée Je sais que l'auteur a écrit d'autres histoires Je sais aussi que certaines ont été stoppées aussi Et par contre je tiens à dire clairement que moi je vais essayer Tant bien que mal Je pense que c'est le mot qu'il faut dire A trouver les autres oeuvres et à les lire Et si je les trouve je les présenterai bien entendu Et si je trouve plusieurs séries Je ferai peut-être aussi un bilan manga cap Mais en tout cas franchement Si tu le vois en occasion N'hésite pas à l'acheter Si le thème t'intéresse bien sûr Parce que voilà Si tu n'aimes pas du tout le thème Si tu n'aimes pas l'histoire Forcément on ne va pas l'acheter Juste parce que j'ai dit que j'aimais Et par curiosité Mais Sache qu'en tout cas moi je l'adore Et sache que je ne le revendrai jamais Donc en ce qui concerne les couvertures Je vais avoir énormément de choses à dire Par rapport à l'habitude Mais parce qu'il y a plus de détails La couverture est plus travaillée Et ça déjà je trouve que c'est un grand point Donc en ce qui concerne vraiment les images de devant Je les adore à peu près toutes Ils me sont Je vous redirai de façon au fur et à mesure Des tenues 0,42 et temps relié Donc quand on touche on sent justement un relief Et là juste en dessous du titre Je pense que tu as dû apercevoir Voilà quelques reflets On a le titre Je pense que c'est le titre qui est écrit en braille En tout cas on a quelque chose écrit en braille Tout simplement parce que dans cette oeuvre Dans cette oeuvre pardon On va suivre et un détenu Et une jeune fille qui est aveugle Donc voilà on va parler forcément du braille Et je trouve ça intéressant Par rapport à ça justement qu'ils aient fait le titre comme ça Voilà en ce qui concerne la tranche Je l'aime bien Les softs Mais pareil on a un relief sur Pas le numéro du volume Ni le titre Enfin ni le nom de l'auteur pardon Mais sur le 0,42 Des tenues 0,42 On va avoir aussi un relief Et ça je trouve ça super sympa Par contre en ce qui concerne l'arrière Je le déteste parce que voilà Il n'y a rien Il y a la couverture écrite en tout petit Et surtout je déteste les images qu'ils ont mis là Tout simplement parce que c'est souvent Elle te spoil pas mal l'histoire Donc je ne te montrerai pas les autres Parce que je trouve ça juste nul Et je ne vois pas l'intérêt Donc là on va voir justement la jeune fille Qui est aveugle justement Voilà Bref pardon En ce qui concerne la couverture intérieure Il n'y a pas grand chose à dire Donc on retrouve l'écriture Donc des tenues 0,42 Comme sur les couvertures On a la ligne en braille qui est donc visible On a le nom de l'auteur dans les deux écritures Et l'arrière on n'a rien On ajoute le logo Big Cana Et le code barre Donc en ce qui concerne la couverture 2 Je l'adore parce que voilà Déjà j'adore les couvertures Elles sont vraiment belles On a toujours le principe du relief Le principe du braille Le nom de l'auteur Voilà L'image est super jolie On a une fois de plus du coup La tranche qui est en relief etc Donc ça ils ont vraiment gardé jusqu'au bout Là on a vraiment un petit résumé De ce qui se passe C'est tout le temps le même résumé par contre Donc voilà J'aime bien aussi l'intérieur Avec la première page comme ça Mais par contre Info On n'a pas du tout Par contre voilà Une image de chapitre Mais par contre On n'a pas du tout de résumé Par rapport à ce qui s'est passé Dans les volumes précédents Donc je tiens à le dire Donc là je vais cacher un petit peu l'image Parce que sinon ça va te spoiler Un petit peu ce qui se passe Mais l'arrière pareil Soft Et là on n'a même pas de résumé On a juste Attention le manga est publié Dans le sens original Nom de droite à gauche Vous êtes donc à la fin Ensuite le volume 3 Bah voilà j'adore On présente Ce que j'aime aussi dans les couvertures Du coup c'est qu'on va nous présenter Les 4 personnages principaux De l'histoire Et ça je trouve ça juste top Donc voilà Donc là on a un des personnages principaux Principaux Ouais un des personnages principaux De l'histoire Voilà donc toujours Même principe J'adore J'adore le fait Qu'il y ait des couleurs Comme ça Je trouve ça plutôt sympa L'arrière toujours Sans intérêt Le 4ème volume Donc on va avoir Le 4ème personnage Important dans cette histoire Donc c'est bien C'est qu'en plus Ils sont présentés dans l'ordre Au niveau des couvertures Je trouve au niveau De l'importance des personnages Et toujours La couverture soft Sans intérêt Et la dernière Le dernier volume Donc j'avais gardé Le bandou Je sais même pas Comment ça se fait Que je l'ai gardé Donc voilà Un trailer percutant Une série en 5 tomes Et hélas Elle a été stoppée Et ça je ne comprendrai jamais Voilà Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas toi à me dire Si tu as déjà lu un manga De cet auteur Si tu as déjà lu Le manga justement Détenu 042 Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501